Pour la première fois, le candidat à la présidence écarté, Jacquie Lumarc, en compagnie de quelques centaines de personnes, a manifesté ce mercredi pour réclamer sa réintégration dans la course électorale. Les protestataires qui l'accompagnaient ont accusé les conseillers électoraux d'être impliqués dans un complot visant à expulser le candidat de la plateforme Vérité. Les dirigeants de la plateforme Politique Vérité ayant lancé diverses offensives sur plusieurs fronts, outre les manifestations de rue, des procédures ont été initiées auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Une campagne médiatique avec des spots de sensibilisation aussi a été lancée. N'ayant toujours pas eu gain de cause, les dirigeants de Vérité annoncent une intensification de leur mouvement. Si M. Bouwe, qui parle de la raison, encore une fois, n'a pas dit qu'il n'y a pas. Le débat n'a pas passé, je comprends, nous ne sommes pas faiblis. Ils ne sont pas tenus encore, ils pensent que nous sommes pas vagues. Est-ce que nous sommes pas vagues ? Est-ce que nous sommes pas vagues ? Non. Nous sommes pas vagues. Parce que le peuple a dit oui, il n'y a pas de monde qui a dit que tout le monde est clair dans le pays où l'on y a, je n'ai pas besoin de charge. Est-ce que nous sommes pas vagues ? Oui ! Pec la, est-ce que nous voulions, Jackie ? Oui ! Car, la population n'a pas l'avant, où tu as mis, 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 où tu as mis, où tu as mis, je vous remercie pour que vous avez une bonne élection. Je vous remercie pour que la vérité soit la nouvelle pour toute la revendication de la population. Car, la population n'a pas été mis en place. Ce sont les gens qui ont mis en place. Ce sont les gens qui ont mis en place. Mais, Jackie, il y a deux ans pour ce électoral, ce n'est pas mon route, ce n'est pas mon bras. Le Conseil électoral provisoire n'associe pas les différents cas de violence enregistrés ces derniers jours comme étant liés aux élections. La police et la justice doivent faire leur travail avant de tirer des conclusions, selon le directeur de communication du CEP, Richard Dumel, qui appelle toutefois les candidats et partis politiques à respecter les prescrits du décret électoral afin de garantir le bon déroulement du processus. En principe, c'est une préoccupation de l'institution électorale. Cependant, le Conseil n'est pas capable de faire de conclusions qui ont bris de soukou parce qu'il y a des instances policières à travers les OPJ, les officiers de police judiciaires qui yon menm ap enketé et dokumente sou forfè sa yo, sou infraksyon sa yo ki komet. Et donc, le Conseil la, li menm li apkan konkluzion enket sa yo. Cependant, yon ap lancé yon apel ou kalm a la tolérans puisque sa ke nou vle nan PIA, se son des éleksyon non violente. Kote parti politik la, respecte yon lot e parti politik parelli, kandida, respecte yon lot kandida, n'ap fè meeting, nou pa pou vou ekraze meeting yon lot moun, n'ap fè de tel sorte ke, et se décret électoral la ki di sa tou pou ke nou pa foun meeting na yon environnement ki proche don lot parti politik on fasson pou ke nou ka eviter des agréments, pou ke nou kapab eviter d'être chargé. Donc, c'est pas seulement responsabilité conseil électoral la, li se responsabilité parti politik yo. Le gouvernement haïtien interdit l'importation de Farid de blé en provenance de la République dominicaine. Les ministères du commerce, de la santé, de l'agriculture informent que la farine de blé en provenance de la République dominicaine contient une substance se révélant être dangereuse pour la santé. Le gouvernement a donc décidé d'enlever du marché tout stock de farine de blé jugée non conforme à la consommation. Dans le même temps, toute nouvelle importation de farine de blé sera mise en quarantaine au fin de vérification de conformité. Suivez les explications de Pierre Charlemagne-Charles, directeur de la quarantaine. La quarantaine humaine, nous avons toute une série de structures d'agriculture, sans-structurés par la quarantaine, qui s'est une structure de la ministère de l'agriculture, qui devraient contrôler les produits après, et après, et après, dans la PIA. Donc, depuis une situation de contrôle, contrôle sanitaire, de contrôle, devient coercition. Bon, nous parler de coercition, c'est parce que c'est le lieu d'application de toute une série de mesures internationales que nous connaissons sur les accords experts, c'est-à-dire accords qui réglaient, réglaient l'entrée des produits, le contrôle sanitaire des produits agricoles qui rentrent dans le pays. Donc, selon ça, aujourd'hui, nous gagnons toutes nos articulations, et importateurs, exportateurs, tout le monde qui est impliqué dans le commerce, même, ils ont conservé, pour rejoindre ça. Donc, c'est en ce sens que nous connaissons que prendre des mesures, impliquer toute une série de... je veux dire, toute une série de... voire. Je veux dire, ce n'est pas l'occasion pour nous parler de quelques mesures que nous prenons dans la dernière instance à nous. Le gouvernement a annoncé des restrictions sur une série de farines qui a rentré dans le pays il y a depuis quelques temps, et qui gagnent yon produit, deux produits la dame, qui capable de mettre le monde dans le pays. Donc, on tour du nous, dans le programme, gagnent le ministère du commerce qui n'est même établi des normes sous qui j'ai pour par une vente de nos pays, à qui ça a gagné la donne, avec le ministère du santé publique, il faut expliquer nos problèmes là. Et nous-mêmes, le ministère de l'agriculture, nous gagnons l'obligation pour nous veiller à ce que toute n'est pas une blé qui a importé, respecter les normes. L'initiative de la société civile, l'ISC, a présenté ce 29 juillet le cinquième bulletin de son projet d'analyse baptisé Organisation de la société civile et actions des pouvoirs publics. Ce numéro, consacré notamment à la loi de finances 2014-2015 et des travaux d'infrastructures en cours, fait état d'une diminution considérable de la croissance économique, liée en particulier à une baisse des investissements et du fonds pétro-caribé. L'ISC propose un véritable accroissement de la production agricole et un renforcement de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement qui est monté en janvier 2015 a été préparé pour l'adapter à la situation économique du pays. Mais nous avons un bulletin, un budget qui a la baisse parce que de 122 milliards de gold, li descend à 109 milliards de gold. Pour qui sa? Parce que a fait de l'agent pétro-caribéa, li baissé en pile. Et nous wè que y'a diminué l'agent investissement, y'a diminué l'agent taux que y'a gagné pour fonctionnement de l'État. Mais, yon bagay que nous insistons en pile sous li, c'est que, dans le budget, les ministres de l'Aleau, qui sont économistes, li viennent avec yon pacte pour créer travail, yon pacte pour pouvoir gagner croissance économique, développement économique. Et nous pensez que ils viennent avec des bagay intéressants. Par exemple, l'agriculture l'agent a gagné beaucoup plus crédit l'agent que yon capable de prêter à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, parce que, j'ai dit, la banque commerciale, c'est 0% dans l'agriculture pour l'agriculture. Nous même nous disons que yon a une cause, c'est pas une seule cause, c'est parce que il n'agriculture a gagné un bon système de formation technique et professionnelle en Haïti. La plupart de ouvriers nous yon, travailleurs nous yon, c'est dans l'informel, ce sont les petits boss qui sont formés. 99 ouvriers sous 100 sont les petits boss qui sont formés. Mais les petits boss qui sont formés, souvent, ils ne peuvent pas gagner une base théorique qui permettent qu'ils soient capables d'aller plus loin et qu'ils soient limités dans ce qu'ils sont capables. Là, on prend un système formel là, et bien, il y a très peu de centres de formation. La plupart des centres de formation n'ont pas d'équipement, la plupart des centres de formation n'ont pas en relation avec les entreprises de telle sorte que souvent, dans ce centre-là, ce sont formations théoriques que nous n'avons recevoir, qui ne pas recevoir une formation pratique. donc, nous pensez qu'il est important pour qu'il y ait un partenariat sérieux entre centres et entreprises de telle sorte qu'ils soient capables de gagner un système dual comme il y aurait l'est là, tant qu'ils nous jouent en Allemagne, nous jouent en Suisse et nous jouent en République Dominique. Côté qu'étudiants passent deux jours dans le centre de formation et trois jours dans l'entreprise pour le faire pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...